bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais enfin répondre à vos questions sur l'organisation vous me demandez souvent comment tu fais pour tout faire je vous rassure tout de suite je ne fais pas tout mais j'ai quelques astuces donc comme vous le savez je suis maman de deux enfants de 2 et 4 ans je suis vraiment maman très proche très fusionnel je passe beaucoup de temps avec mes enfants il ya très peu d'écran à la maison on joue vraiment aux jeux de société etc donc je suis aussi une youtubeuse depuis neuf ans je fais des vidéos je fais au moins une vidéo chaque semaine je suis très traductrice à mon compte et je suis prof d'anglais et d'espagnol auprès de six élèves voilà voilà et d'une école j'ai une école montessori de matin par semaine donc j'ai beaucoup de cours à préparer et en même temps donc la vie de famille est très important les enfants le couple est aussi surtout l'épanouissement personnel parce que si maman va pas bien ça va se ressentir dans toute la famille du coup c'est aussi une de mes priorités c'est de m'occuper de moi même de mon esprit et de mon corps je suis ce qu'on appelle une multipote j'ai besoin de continuer à découvrir et d'apprendre beaucoup de choses et donc il faut gérer toutes ces activités je vais vous donner toutes mes astuques toutes mes astuces pour m'organiser pour ça alors tout d'abord j'ai première première chose c'est que j'ai marqué quelles étaient mes priorités j'ai identifié mes priorités la priorité numéro une c'est ma vie de famille surtout les enfants la maison le couple tout quoi ensuite numéro 2 ça va être l'épanouissement personnel de maman alors une et deux ça va ensemble quand je vous ai dit si maman va pas bien je vais vite m'énerver et la vie de famille va se dégrader donc c'est important surtout comme le papa du coup c'est important quand même de passer du temps pour soi donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir du temps pour lire pour apprendre le piano pour faire mon sport et pour m'épanouir professionnellement j'ai fait une rupture conventionnelle et donc là je suis micro entrepreneuse et donc j'ai trois activités je suis créatrice de contenu de je crée du contenu sur youtube je suis traductrice et prof d'anglais et d'espagnol de l'élément non même pas du la maternelle jusqu'au lycée voilà voilà alors jusqu'à la terminale alors voilà donc c'était mes priorités j'ai toujours été passionnée de langue donc j'ai toujours voulu travailler dans les langues j'ai toujours voulu découvrir plein de choses et partager le savoir que je que que je que je découvre donc c'est pour ça que j'avais créé cette chaîne youtube et j'ai toujours besoin de m'épanouir aussi physiquement de faire du sport j'adore le sport j'adore le défi et challenge donc j'ai besoin toujours ça et d'apprendre des nouvelles facultés j'adore apprendre des langues et j'adore aussi apprendre des techniques de développement personnel ou de développement mental etc ou d'apprendre un peu plus sur notre corps humain la géographie de l'histoire bref tout m'intéresse du coup ce sont mes priorités ça fait partie de mes priorités pour pouvoir tenir ses priorités il faut aussi tenir des principes donc même si donc je suis micro entreprenneuse ce qui veut dire que en ce moment je cumule trois travail à temps partiel mais je me suis mis des limites la vie de famille reste une priorité numéro un alors je me suis mis que je ne travaille pas le week end pas de boulot travail le week end et les lundis mardi jeudi vendredi je ne travaille pas après quatre heures puisqu'il faut que j'ai cherché ma fille et après je suis full time maman et le mercredi je ne travaille plus après 7 heures l'heure où se finit mon dernier cours le soir voilà voilà donc en gros si j'ai des traductions c'est très 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 rare que je vais accepter de devoir travailler le week end ça m'est arrivé deux fois c'était des traductions en urgence et qui allait me rapporter quand même beaucoup d'argent et du coup après consultation on s'est dit ok ça vaut peut-être la peine de travailler deux heures le samedi ça va nous permettre de faire ceci ou cela ou telle activité c'est pas mal donc voilà ensuite je vais vous donner donc ça c'était priorité et principe et maintenant je vais vous donner mes trois outils pour l'organisation premier outil j'utilise mon bolet de journal comme vous le savez donc j'essaie de le faire le plus le plus minimal possible maintenant je perds plus mon temps à décorer parce que maintenant je fais du piano donc voilà mais je veux que je voulais quand même que ce soit assez agréable à utiliser et clair j'ai essayé plusieurs spreads différents comme ils disent mais je reviens toujours à celui là qui est pour moi le plus clair et le plus simple donc j'utilise des spreads à la semaine et qu'est ce que je note dans mon bullet journal je note surtout deux choses on va dire au quotidien donc déjà je prépare le dimanche soir je prépare les fameux jours lundi mardi mercredi ça prend deux minutes même pas et après je vais noter les rendez vous et les to do list donc si par exemple le mercredi j'ai rendez vous chez le pédiatre pour un vaccin le lundi je vais mettre aller acheter le vaccin toujours deux jours à l'avance pour le vaccin au cas où s'ils n'en ont pas ils peuvent le faire venir pour le jour d'après bref je mets tout déclaration de bursa déclaration de la pôle emploi déclaration tout ce qu'il faut faire appeler la banque appeler si appeler machin tout est là comme ça mon cerveau n'est pas parasité par ce genre d'infos et je peux les noter vous allez me dire oui mais comme tu prépares le dimanche la semaine prochaine c'est pas marqué comment tu fais j'ai un ce qu'on vient de rajouter le 2 mars à 15h ya pédiatre bref voilà voilà donc c'est comme ça j'utilise mon bullet journal si vous voulez une vidéo un peu plus en détail un peu plus les particularités ce que j'ai testé ce qui fonctionne pour moi ce qui n'a pas fonctionné etc dites le moi je peux vous faire une vidéo dédiée spécialement à mon utilisation du bullet journal ensuite ce bullet journal il va aussi me permettre de bloquer les des heures dans mon calendrier donc ça c'est ma mon deuxième outil d'organisation un peu comme à l'école on avait des horaires le vendredi matin de 8h30 à 11h30 on avait maths machin c'est un peu pareil avec les différents travaux emploi que j'ai je sais que le mardi matin et de vendredi matin jusqu'à midi et demi je suis à l'école montessori donc ça c'est full le mercredi après midi à partir de 1h jusqu'à 7h je donne mes cours à des des cours à domicile aux élèves donc me déplacent partie partie par là et donc ça c'est déjà les blocs qui sont bloqués pour les travails l'emploi travail de prof le mercredi matin c'est youtube et non on est mercredi donc le mercredi matin c'est youtube pour filmer les vidéos et le jeudi matin j'essaye de monter la vidéo si j'ai pas fini bien que celle ci ne va pas prendre beaucoup de temps à monter c'est aussi pour ça que je les fais ça c'est une autre astuce c'est que je fais des choses assez simplement pour me gagner du temps et pour pouvoir faire plus de choses alors ensuite mon fils est chez la nounou les lundis mardi jeudi et vendredi matin jusqu'à midi et demi ça nous aidait parce que à la base on avait besoin que les mardi et vendredi matin ce que j'étais à l'école montessori et à la fois on s'est dit c'est bien de l'habituer aussi les lundis et les jeudis comme ça il a déjà habitué pour l'école donc ça ça l'habitue en même temps moi ça me libère les lundis et les jeudis matin les lundis et les jeudis matin en règle générale je vais faire ce qu'on a en anglais ils ont un mot qui s'appelle errant et c'est exactement ça tout ce qui est course aller retour rendez vous médecin rendez vous mairie administratif je vais les calais à ces moments là quand c'est possible le médecin c'est pas toujours possible le pédiatre il ou dit une heure on dit ok mais voilà en général je vais chercher ces moments là si maintenant il n'y a rien à faire à ces moments là tant mieux je vais en profiter pour lire encore un peu plus un livre faire des recherches pour tel ou tel sujet faire un peu plus de sport le sport en général c'est le matin dès que je dès que je reviens de la nounou je fais mon sport les lundis mercredi et vendredi matin voilà et mardi vendredi je ne peux pas voilà voilà et je ne suis plus que je voulais dire qu'autre donc voilà j'ai établi en fait c'est j'ai bloqué des horaires par exemple pendant l'heure de la sieste de mon fils je récupère mon fils à midi et demi après on prend le temps de manger vers deux heures de 2 à 4 heures il dort tous les jours de 2 à 4 heures il dort donc du coup de 2 à 4 heures moi ça m'a permis le vendredi de 3 à 4 heures je donne des cours de français depuis ma maison sur skype à des américains c'est 6 heures du mal pour eux là bas et sont bien réveillés pour parler français voilà c'est à ce moment là que je cale ça c'est à ce moment là que je peux caler des montages vidéo si j'ai pas fini ce que du coup je mets mon casque et c'est bon les pratiques la pratique de piano j'essaye de faire trois à quatre fois une demi heure de piano par semaine bien qu'en général le piano c'est après manger une fois que j'ai nettoyé la cuisine quand ils sont en train de jouer avec leur père je vais vite faire du piano dans la chambre si mon fils ne m'entend pas et sinon il me rejoint bref donc ça ça cale déjà le sport les cours les youtube ça cale aussi le piano niveau sport donc je vous ai dit je fais du sport le lundi le mercredi le vendredi matin et tous les soirs après avoir endormi les enfants je prends beaucoup de temps à les endormir une demi-heure voire une heure je reste avec eux on écoute des histoires ils ont une petite boîte à histoire qu'ils adorent on se fait des gros câlins ils ont besoin de leur dose de maman suis maman fusionnelle moi aussi j'ai besoin de leur dose de mes enfants et donc après du coup je suis comme resté bien au chaud je suis calme du coup ça me permet de faire mes petits abdos mais surtout de bien m'étirer j'essaye de m'étirer tous les soirs et voilà et du coup aussi vous aime dire oui mais ta traduction tu le cale quand alors la traduction mais je le cale justement soit pendant les siestes du coup cet outil me permet pas le bullet journal me permet de voir justement quand est-ce que je suis dispo donc quand on va me demander un travail de traduction je vais voir le nombre de pages nombre de mots et on me demande toujours jusqu'à quand je peux le fournir si c'est vraiment urgent du coup je vais voir mais j'ai toujours mon principe de ne pas travailler le week-end donc je ne compte pas les week-end voilà c'est des trucs qui se travaillent comme ça et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre pareil pour youtube normalement toutes les vidéos sortent le mercredi sauf en cas de grippe généralisée comme j'ai vu la semaine passée donc cette vidéo va venir jeudi oui bon voilà d'habitude j'ai une vidéo en rabe pour la semaine d'après et voilà c'est j'ai aussi planifié en fait toutes les j'ai toujours 5 6 vidéos en tête à faire faut que je les filme mais j'ai déjà le sujet ce qui me permet de faire des recherches pendant mes petits coups de monde de vie dont va dire je fais mes petites recherches et le ménage tous les soirs quand on a récupéré ma fille en général on rentre vers 5 heures on joue un peu et après je leur demande de ranger leurs jeux après manger je nettoie la cuisine tous les matins on fait notre lit forcément donc on se lève on ouvre tout on se prépare au petit déjeuner on se lève les dents et après on ferme les lits comme ça ils sont déjà fait donc ça à ce niveau là tout baigne les mercredis après avoir filmé vidéo youtube je passe l'aspirateur et pareil le week-end j'essaie de passer aspirateur si c'est pas possible c'est le lundi et le jeudi c'est des des créneaux que je remarque comme ça voilà le lundi matin je fais aussi des courses donc en fait je suis très comme tout est déjà prêt j'ai déjà mes listes de prêtres je vais déposer mon fils chez la nounou j'ai la voiture du coup j'en profite pour aller vite faire des courses ça me prend 20 minutes même pas je rentre à la maison et à 9h 9h10 j'ai déjà fait les courses et déposer mon fils j'ai plus qu'à me mettre en tenue de sport fermer 20 minutes de sport et so fit les hits vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire des hits rapide et efficace je prends ma douche et voilà il est 10 heures et je suis parée en fait j'ai déjà fait plein de choses en fait et du coup ça me permet de passer du temps à préparer mes cours à préparer les futures vidéos les recherches voilà voilà comment je m'organise et du coup j'ai aussi des routines je sais pas si je l'ai dit du coup de gd routine donc les routines de nettoyage comme je viens d'en parler les routines de stretching le soir les routines de sport voilà et si maintenant on se sent vraiment pas bien si on a la grippe ou autre pour moi le bien-être est le plus important du coup on va stopper on va écouter notre corps si mes enfants sont malades à aucun moment je vais hésiter je reste à la maison je m'occupe d'eux donc voilà je j'appelle les personnes qu'il faut et voilà mes enfants sont malades on a tous droit à des jours de congés pour maladie moi la seule différence c'est que je suis pas payée parce que je suis micro-entrepreneuse mais voilà heureusement les gens avec qui je travaille ont des enfants et donc comprennent que c'est bien mais voilà voilà comment je m'organise je peux vous faire une vidéo un peu plus complète sur comment créer vos fameux horaires blocs comment gérer le bullet journal et si vous voulez savoir un peu plus sur mes routines n'hésitez pas à commenter là en dessous mais voilà c'est un mix d'un peu de tout mais c'est ce qui me permet de jongler avec tout sachant dernier petit truc comme je vous ai dit j'essaie de faire des choses les plus efficaces et les plus simplement donc le sport je vais pas m'embêter aller à la salle a perdu temps devant des machines à attendre avant la machine j'ai cherché l'entraînement le plus efficace et le plus face qui a fonctionné pour moi déjà par le passé ce sont des hits des high intensity interval training et donc du coup je fais ça 15 minutes 16 minutes et c'est fait en 20 minutes avec l'échauffement le en 20 minutes j'ai fait ma séance de sport suffit de le faire deux à trois fois par semaine et voilà et c'est c'est un peu tout comme ça en fait le piano j'essaye de faire des petites séances 20 à 30 minutes et pas une heure une heure et demie parce que ce qui compte c'est être consistant enfin consistent c'est de le faire tous les deux trois jours même pas tous les un ou deux jours plus même si c'est des plus petites périodes histoire que le cerveau réimprègne et plutôt qu'une fois par semaine une heure donc ouais c'est plus facile de caser des 20 minutes plutôt qu'une heure et je fais pareil pour le nettoyage si maintenant il ya vraiment du nettoyage je vois que les choses qui sont sales et que j'ai le temps je vais vite les nettoyer j'avais cette porte qui était sale et je peux ils avaient renversé un truc dessus les enfants mais je les nettoyer plutôt que le voir s'accumuler et après de voir tout nettoyer j'essaye de faire petit à petit donc voilà je ne sais pas quoi vous dire d'autre pareil avec les lectures bon déjà je suis en train d'apprendre la technique de lecture rapide du coup ce qui va me permettre de gagner du temps dans les lectures sachant qu'une fois qu'on a appris à lire rapidement on peut aussi lire plus lentement si on veut savourer le moment mais moi j'ai avec ma chaîne j'ai et par mon travail en école montessori j'ai pas mal de livres à lire et donc du coup c'est quand même des gros blocs à lire et c'est des choses qu'il faut que j'avais l'information assez rapidement pour pouvoir la mettre en pratique donc du coup je sais pas vraiment un livre à sa foule à savourer ça c'est un livre à aspirer la connaissance et la mettre en place en pratique donc là la lecture rapide va être très rapide très utile pour moi voilà je recherche des choses qui me sont utiles voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo désolé ça a été un peu beaucoup blabla après mais voilà j'espère que ça va ça vous a inspiré déjà première étape faites vos priorités qu'est ce que vous avez envie de faire et quels sont les principes auxquels vous n'allez jamais passer la limite mais est-ce que je veux dire allez sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à aimer si vous avez vu cette vidéo pour qu'elle puisse être propagée à mes autres abonnés parce que l'algorithme youtube ne propose cette vidéo qu'aux mille premières personnes et si personne n'aime ou pas grand monde n'aime elle n'est pas proposé aux 40 mille autres oui c'est comme ça allez ciao